Très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et l'incertitude concernant Rolien de Chouamini à l'euro, Vincent. Alors, c'est via Vincent Deluc que je veux bien, mais c'est aussi via le Real Madrid qui a communiqué à peu près en même temps. Je sais pas, on m'a dit via Vincent Deluc, alors on va se le faire. C'est signé Vincent Deluc à Madrid. Et il s'est dit à les communiqués. Alors, Vincent Deluc travaille au journal L'Equipe, il le sait. Non, 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 c'est un peu plus que ça, bien sûr. Voilà, j'avais un peu commencé avant. Voilà, je le dis parce que vous êtes trop humble. Non, 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 mais en fait, voilà, il va être absent trois à quatre semaines. Ils écartent pas complètement la possibilité qu'il soit sur le banc à Wembley, mais lui a déjà pris des risques et il veut pas reprendre des risques avec son pied avant l'euro. Et il est pas, voilà, il est probablement qu'il fera pas n'importe quoi pour jouer cinq minutes ou un quart d'heure à Wembley juste avant l'euro. Et pour l'euro, il faut voir comment ça tourne parce que c'est une blessure qui est embêtante. On l'a vu avec Neymar. En fait, c'est la conséquence de sa première fracture qu'il avait écartée des terrains pendant un mois et demi à deux mois en octobre-novembre. Fracture de pratique du métatars. Voilà, c'est ça. Et en fait, visiblement, c'est l'os à côté, en fait, qu'il y a un œdème s'est créé sur l'os à côté à cause justement de la cicatrisation du premier. Et voilà, c'est des trucs qui peuvent vraiment être embêtants, qui peuvent durer un peu. Et pour l'euro, ça pose un problème. On va dire que si avec 23 joueurs à l'euro, on se poserait la question peut-être de manière plus aiguë pour Didier Deschamps de prendre le risque ou pas de le mettre. Il y en a 26. Il n'était pas très fan des 26. Peut-être qu'il peut justement se servir de son ombre-là pour se dire on verra, quoi. C'est-à-dire qu'on le sait. Oui, Raphaël. Oui, juste pour aller dans le sens de Vincent. Le calendrier, il est très chargé, très serré pour Aurélien Chouameni parce que, regardez, le 16 mai, c'est J-7. On est à une semaine tout pile de l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Le 7 juin, alors c'est la liste définitive. Il a le temps de changer, de faire des changements, peut-être d'élargir son groupe. Voilà, d'avoir d'autres solutions. La finale de la Ligue des Champions peut-être sur le banc. Mais le premier match des Bleus, il est quand même dans un peu plus d'un mois parce qu'on parle d'une... Voilà, trois à quatre semaines d'absence. C'est le 17 juin face à l'Autriche. Il y aura deux matchs de préparation. Mais la vraie date butoir pour savoir s'il fera l'euro ou pas, finalement, ce sera le 7 juin. La liste définitive qui sera donnée à l'UEFA. Je vous donne la parole à l'instant, Jérôme et Djibril, évidemment, parce que je veux avoir votre sentiment par rapport à ça. Mais comme Seb, celui des Bleus, lui aussi, pour le journal, pour la chaîne, l'équipe, vous êtes nos revues spéciales. Vous êtes deux, trois à partir. Vous serez du côté de l'euro. Chouameni, Deschamps, blessés. On sait que Deschamps, il avait dit maintenant j'arrête de prendre des joueurs qui sont dans l'incertitude. Il y a eu la jurisprudence 2018. On a vu que derrière, il était moins fan de ça. Mais là, le problème, c'est que Chouameni, quand même, c'est un énorme pion de l'équipe de France. C'est un joueur majeur. Vincent l'a dit, il y a 26 joueurs. Qu'est-ce qu'il ferait ? Il peut s'adapter quand même là-dessus. Et s'il considère qu'un joueur comme Chouameni est capable de revenir à temps, moi, je pense qu'effectivement, il le prendra. Parce qu'ils sont vraiment 26. Ça change beaucoup de choses. Alors, même si les 26 seront sur le banc, ce qui est important, et ce que souhaitait Didier Deschamps, d'ailleurs, ça commence à faire beaucoup. Il y a une incertitude autour de Meignan, qu'on le veuille ou non. Parce que, quand même, il y a beaucoup d'inquiétudes. Évidemment, Lucas Hernandez n'est pas là. Qu'est-ce qu'il est comment ? Comment ? Pour l'instant, ça ne va pas fort. Nkunku, on sait que ça ne va pas. Ou pas Mekano ne joue plus. Ou pas Mekano ne joue plus. Du côté de Liverpool, c'est pareil, ce n'est pas formidable pour notre défenseur central. Donc, ça fait beaucoup. Et je pense que s'il considère que Chouameni a une chance de revenir à temps, il le prendra. Oui, parce qu'il y a de l'expérience qui doit compter aussi dans ce groupe-là, à un moment. Comme l'a dit Seb, il y a quand même beaucoup d'absents, mine de rien. Ou en tout cas, potentiels d'absents. Incertitude, pour vous, il ne se privera pas de Chouameni s'il y a une vraie chance qu'il rejoue au deuxième match, au troisième match, voire quart de finale. Oui, je pense qu'il le prendra quand même. Ça nous est arrivé, nous, en 2002 avec Zizou. Ah oui, ce n'est pas le meilleur souvenir. Oui, oui, mais il était blessé, il arrivait blessé. Il a tenu jusqu'à la fin et il a essayé à la fin. Donc, ça s'est déjà fait en sélection. Et je pense que déjà 26, c'est beaucoup. Et il y a quand même du temps. Donc, moi, je pense qu'il le prendra quand même. Il ne faut pas oublier qu'il avait repris Benzema en 2022, qui était dans une difficulté aussi médicale. Il l'avait quand même pris. Alors, ça s'est mal fini aussi. Le seul exemple, vraiment, où il a coupé la tête, finalement, c'est Raphaël Véran à l'Euro 2016. Qui aurait sans doute pu revenir. Il a dit non, je ne prends pas de risque. Et lui, aujourd'hui, c'est un cadre, très clairement, Aurélien Chouamini, aux yeux de Didier Deschamps. Parce qu'on a regardé le temps de jeu de tous les joueurs de l'équipe de France depuis la saison 2022-2023. Donc, depuis maintenant deux saisons. C'est le troisième joueur le plus utilisé par Didier Deschamps. 1214 minutes. Il n'y a que Mbappé et Griezmann qui ont joué plus sous Deschamps depuis septembre 2022. Le deuxième match, Raph, c'est quand ? C'est le 21. Ça veut dire que d'aujourd'hui, au deuxième match, t'as 5-6 semaines. Donc, oui, il le prendra. Non, au premier, t'as 5-6 semaines. Donc, ça veut dire que t'as quasi... Oui, oui, c'est ça. Pour le deuxième et le troisième, tu peux considérer que, tu vois... Après, avec cette blessure, tu ne peux pas toucher le ballon. C'est ce que j'allais dire. C'est compliqué, ça. Il faut au moins s'entretenir. C'est pour ça que si t'as peut-être un peu... Ça va être serré. Vous connaissez des joueurs qui ont eu cette blessure ? Enfin, parce que là, Vincent nous l'a très bien expliqué. On voit bien que c'est quelque chose... Pardon, je vais être un peu trivial, un peu chiant à guérir. C'est pas quelque chose que vous maîtrisez, finalement, comme une cicatrisation plus classique. Là, l'œdème, vous ne savez jamais à quel niveau ça va se résorber. Je ne suis pas médecin, mais enfin bon, on a tous connu des œdèmes à un moment ou à un autre. C'est un peu touchy, là, quand même, comme histoire. Vous qui avez connu, malheureusement, des blessures. Moi, j'ai eu des vraies blessures, cassures, on n'en parle plus, ça se remet et on avance. Après, c'est quoi ? C'est pas une... Fracture de fatigue, c'est la cicatrisation à côté, ouais. Ça veut dire que vous pouvez jouer sous infiltration, mais ça empire le truc, quoi. Ouais, ça ne soigne pas, quoi. Donc, ce qu'il a fait hier soir, visiblement. Oui, mais peut-être qu'il veut gagner Roland-Garros. Oui, je ne sais pas. Il y en a qui l'on fuit, c'est-à-dire. Là, il faut... Oui, c'est pas... On vous marche moins souvent sur les pieds au tennis. Oui, mais parce qu'en fait, il y a aussi de ça. Je parle sous votre contrôle à tous les deux. La remarque et la relance de Seb est très juste. C'est qu'il y a d'abord ce que veut le joueur. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se péter davantage. Il ne veut pas louper l'euro, visiblement. En gros, il est prêt à sacrifier sa finale de Ligue des Champions pour jouer l'euro, Jérôme. Clairement, il a fait un choix, Chouameni. Mais au-delà de ça, la finale de la Champions League, c'est quand ? Le 1er juin. Le 1er juin, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est... On l'a mis en tableau. Même là, mécaniquement, 3 semaines, c'est un jouable. Oui, mais si, sous infiltration. Non, mais au-delà du fait qu'il veut se protéger. Là, on ne parle pas médical. Non, mais sous infiltration, le monde. Je veux dire, il y a des joueurs, ils jouent tout comme ils peuvent. Non, mais là, c'est super limite. 3 semaines, c'est très, très, très limite. Moi, je ne l'ai pas eu, ça. Au-delà de l'envie de se préserver, il y a juste la manière d'être raisonnable et de se dire, OK, effectivement, d'une part, le délai est très court, et d'autre part, je me flingue l'euro complètement. Quand ça se sait, quand les adversaires le savent... Ben oui. Ça va jouer le pied, vous voulez dire ? C'est envisageable. C'est toujours comme ça. Quand on a mal à un point, le premier coup qu'on prend, c'est là. C'est sur le point. Mais c'est le hasard. C'est jamais qu'il y a le pas de ci. Il a mal au petit orteil, et on te marche dessus. Ça n'existe pas. Un mot, quand même, sur le milieu de terrain de l'équipe de France, Vincent Deluc, parce que Griezmann Rabiot s'est expérimenté. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Derrière, c'est plus jeune. Ou moins capé. C'est plus jeune, parce qu'on a quand même perdu complètement N'Golo Kanté et Paul Pogba, malgré tout. À la Coupe du Monde, ça s'est bien passé. Mais parce que Chouamé, il y était là. Parce que Youssouf Fofana s'est révélé à un bon niveau. Et là, franchement, en ce moment, il est vraiment bien. Donc, il apporte vraiment... Il n'y a pas de véritables assurances. Il fait vraiment une bonne saison. Mais il y a Fofana ou Arendt Zeyremery. Enfin, il y a Kamavinga. Il y a Kamavinga, mais il n'est quand même pas titulaire au Réal. Mais il est dans le jeu. Mais qui est en équipe de France, ne fait pas des très bons matchs au milieu. Il a fait des meilleurs matchs arrière-gauche qu'au milieu. C'est un peu embêtant pour lui. Et Zeyremery, très franchement, depuis trois mois, je ne suis pas sûr qu'il ait sa place à l'Euro. Il va y aller quand même, parce qu'il est jeune et qu'il incarne l'avenir. Mais ce qu'il fait sur le terrain, il le justifie assez peu en ce moment, malheureusement. Donc, Chouameni est vraiment indispensable. On a dressé justement la liste de la concurrence au milieu de terrain. On n'a pas mis Griezmann dedans, parce qu'à chaque fois, il était appelé sous des champs dans la liste des attaquants. Mais voilà à peu près les autres joueurs qui pourraient disputer l'Euro. Si jamais Chouameni est forfait, il peut y avoir un retour de Guendouzi, Jordan Verretou, Kefren Thuram a déjà été appelé. Il compte une sélection avec Didier Deschamps. Ce sont les issues de secours, on va dire, du sélectionneur de l'équipe de France. Et ce qui va être intéressant à surveiller, c'est voir comment il fait sur les structures de liste. Parce qu'à l'Euro 2021, sur des listes déjà à 26, il avait pris 6 lieux de terrain et il en avait pris 7, si on comptait Antoine Griezmann dans la liste des joueurs au milieu de terrain. Donc, il faudra surveiller un petit peu les structures de liste également si Chouameni ne venait à pas être rappelé. A priori, on est d'accord, c'est Rabiot, Griezmann, Chouameni, en imaginant qu'ils le prennent, là, sur ce que j'entends, c'est les 3 titulaires. On imagine Fofana en 4, Zaire Emery en 5. Et puis, après, il y aura du Gendouzi et Fofana. Vous me le mettez loin, Kamavinga. Non, Kamavinga, vous avez raison. Kamavinga en 4, Fofana en 5, Zaire Emery en 6. Pour moi, aujourd'hui, Kamavinga, c'est au-dessus de Zaire Emery. Non, mais je te dis, c'est ma faute. Non, 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 pour moi, c'est au-dessus de Zaire Emery aujourd'hui. C'est Fofana, Kamavinga, Zaire Emery. Et après, en 7, s'il y a une blessure, un Gendouzi. Vous avez toujours Gendouzi, Verretou. Là, on baisse de volume quand même. ... ...